Sous les yeux des passants, Déa donne un nouveau souffle à une miniature orientaliste. A l'atelier du temps passé, les restauratrices s'affairent, mélangent les pigments et les solvants pour remettre en état tout type d'œuvres d'art. Un travail de précision qui se transforme souvent en véritable enquête. Sur cette vierge en prière du 19e siècle par exemple, Annette Douai a découvert un réseau de craquelures étonnantes, car il s'agissait à l'origine d'une vierge à l'enfant, comme elle l'explique à ses étudiants. On peut assez facilement retrouver ici le profil d'un enfant. On parle ici d'un repentir. Le repentir, c'est en fait le changement de modification du sujet en cours d'élaboration par l'artiste lui-même. Au-delà de l'aspect technique, restaurer une œuvre, c'est aussi entretenir un rapport intime avec l'artiste et la matière. Déa travaille à l'atelier depuis près de cinq ans. Parfois on trouve des enfants digitales. Oui, c'est vraiment, on rentre dans la matière. Ça passe toujours par une enquête d'abord. On fait des études pour définir le matériau constitutif de l'œuvre. Et par la suite, après plusieurs études non-invasives d'habitude, on va passer à la restauration. Mais le premier passage, c'est toujours le constat d'état. Des restaurations, Annette en a mené beaucoup. Mais certaines sont plus marquantes que d'autres, comme celles contenues dans un petit bouddha de ce type, ramené par des clients après un voyage dans l'Himalaya. Sa loge, datée du XIIe siècle, était miraculeusement intacte. Tous ces bouddhas ont été pillés parce que dans ces loges, il y avait des objets importants, de valeurs. Mais ce n'est pas tant une valeur, on va dire, vénale, qu'une valeur émotionnelle et puis évidemment chargée de symboliques mystiques. En fait, on était presque à mille ans sur un objet qui n'avait pas été touché. C'était vraiment une merveille et on l'a ouvert. Et à l'intérieur, il y avait des toutes petites choses qui étaient emballées dans des papiers. Alors, c'est un papier très ancien, c'était un papier de soie probablement. Et à l'intérieur, il y avait des choses qui aujourd'hui n'ont pas de valeur, mais qui, pour cet objet, en avaient énormément. Et là, on était Indiana Jones en train de découvrir la pierre magique. C'était une émotion, on avait le cœur qui battait, on se demandait vraiment ce qui allait sortir. Des découvertes qui sont aussi permises par l'utilisation de technologies de pointe. L'atelier du temps passé développe, en partenariat avec l'Université Paris 8, de nouvelles techniques pour l'analyse des objets d'art. L'utilisation du microscope permet à Déa de nettoyer plus finement le tableau. Ici, on a un petit résultat. On voit même sur la couche picturale. La vocation de Saint-Mathieu. Les ultraviolets aussi sont essentiels pour mieux lire l'œuvre. Sur ce tableau du XVIe siècle qui représente la vocation de Saint-Mathieu, les UV vont permettre de détecter les restaurations précédentes qui apparaîtront en taches noires sous la lumière violette. Les ultraviolets, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'identifier parfaitement non seulement l'emplacement, mais la qualité des anciennes restaurations. Il faut qu'on puisse voir que c'est le travail d'un petit pinceau, très limité. Quand on a, par exemple, des fausses signatures, elles apparaissent très clairement. Quand on a des modifications de sujets, elles apparaissent également très lentement. Plus impressionnant encore, la radiographie. L'utilisation de rayons X permet de pénétrer les différentes couches d'un tableau. L'instrument a, par exemple, permis une découverte tout à fait extraordinaire. Car ce tableau mineur représentant un parc et un château cache en fait un autre tableau post-impressionniste. Donc on a fait une radiographie. La radiographie, elle est là. Ça, c'est la radiographie du tableau exposé, dans le même sens. Donc qu'est-ce que vous voyez ? Une cascade, un incendie, difficile à dire. Mais quand on retourne les photos, c'est une femme qui apparaît très nettement. Regardez, surprise. Maintenant, je suis tournée d'un quart de tour. Est-ce que vous voyez autre chose ? C'est une femme qui est sur un balcon et qui est en train de regarder au lointain. Donc on voit assez nettement ici son profil. Un destin historique, au dos, une date, 1944. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'œuvres ont été spoliées. Mais le château qui appartenait à une riche famille de collectionneurs a brûlé comme les archives. Le mystère reste entier. Là, on est devant ce qu'on appelle une impasse technologique. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas de moyens techniques pour arriver à enlever, dissoudre cette peinture, on va dire, de château pour retrouver l'original. Et la crise du Covid n'aura pas raison du travail de ces enquêtristes du monde de l'art. Car malgré l'épreuve des confinements, Annette Douai constate un regain d'activité depuis janvier. Les propriétaires d'œuvres, souvent âgés, cherchent à léguer du patrimoine à leurs enfants. C'est une clientèle très agréable, c'est une vraie clientèle de confiance. Et on aime travailler avec la valeur sentimentale des objets. On a vraiment l'impression de servir à quelque chose dans la transmission du patrimoine en général. Un savoir précieux pour notre patrimoine, Annette compte bien perdurer. Avec ATP Formation, un parcours diplômant depuis 9 ans, elle forme une douzaine de futurs restaurateurs chaque année. Une façon de transmettre sa passion aux jeunes générations.